Suite à présent des comportements humiliants découverts à la caserne d'Amey, le bisoutage n'est pas permis, c'est interdit. Le vice-amiral Yann de Byrne a clairement indiqué que de telles pratiques n'étaient pas tolérées au sein de la Défense. Il l'a fait aujourd'hui devant les députés de la Commission de la Défense de la Chambre. Le point, Rachel Crivellaro. Sous un feu nourri de questions, la grande muette priait de faire toute la lumière sur un premier volet, des faits de mœurs commis en son sein, dont certains remonteraient à 2021. J'ai été informée par des canaux externes de graves problèmes structurels au sein même du 4e bataillon de génie d'Amey en date du 27 novembre 2023. Nous parlons entre autres de traitements dégradants, de coups et blessures, de chantage, de menaces entre soldats. Informée, la ministre alerte alors le chef de la Défense et l'inspecteur général. Une enquête interne est lancée le 29 novembre. Après l'audition de victimes le 7 décembre, le 12 janvier, les parquets fédéral et de Liège ouvrent une information judiciaire sur 14 militaires de la caserne d'Amey. Sur le volet d'un trafic potentiel d'armes et de stupéfiants, la ministre confirme le cas réglé d'un militaire de la caserne d'Amey, condamné et exclu de l'armée pour trafic de drogue en 2022, ainsi qu'une enquête en cours menée par le SGRS, le renseignement militaire. Dans la phase actuelle de l'enquête et sur base des informations dont nous disposons, il n'est pas question de trafic d'armes. Aujourd'hui, la Défense et la Direction judiciaire en milieu militaire continuent de collaborer dans le cadre de plusieurs affaires criminelles, notamment des dossiers drogue et munitions. Pour ne pas compromettre cette enquête, je ne peux pas donner plus de détails aujourd'hui. Pour l'heure, l'enquête interne du SGRS se poursuit et à ce stade, aucune information judiciaire n'a été ouverte. Il y a une semaine donc, la caserne militaire tremblait à la suite de la mise au jour de traitements dégradants et comportements humiliants menés par des soldats Amey. L'enquête est en cours, on le sait, la Défense compte 25 000 militaires. Il existe des services psychosociaux de la Défense pour gérer les conflits avec la hiérarchie, pour gérer aussi le harcèlement. Alors quelles sont les pistes mises en place pour permettre la parole ? En cas de problème, le reportage d'Étienne Letellier, Mathilde Gaudnir et Laurent Vandenberg. C'est un face-à-face confidentiel entre une personne de confiance et une militaire en détresse. Harcèlement, conflits avec la hiérarchie, problèmes familiaux, tous ces thèmes peuvent être abordés. A la Défense, une centaine de personnes de confiance ont été formées et sont réparties sur tous les sites. Leur mission, écouter et conseiller, cet entretien est loin d'être le seul. En général, au niveau de toutes les interventions psychosociales, aussi bien auprès des personnes de confiance que vers les conseillers en prévention, on compte annuellement sur entre 500 et 600 demandes d'intervention. La Défense va plus loin que ce que lui impose la loi sur le bien-être au travail, avec une aide morale et religieuse. Des psychologues, psychiatres, assistants sociaux ou encore un numéro d'appel externe gratuit. Il y a un silence qui existe certainement et c'est pour ça aussi, en tout cas à mon niveau, au niveau du bien-être, il faut continuellement encourager le personnel à faire remonter ces informations, à ne pas avoir peur. Récemment, il y a une loi qui a également été mise en place concernant les lanceurs d'alerte. La Défense protégera toujours son personnel, prendra toujours soin de son personnel. Les comportements humiliants dénoncés ces derniers jours choquent. Comment est-ce que ce serait possible pour vous ? D'autant que la panoplie d'aides est large. Un militaire apprend à être résilient, autonome, à être responsable et oser demander de l'aide, ce n'est pas toujours facile, que ce soit pour le jeune soldat, l'employé civil de la Défense, mais aussi pour un chef de peloton ou un chef de corps. La personne doit se manifester pour dire qu'elle est en difficulté. C'est un peu comme quelqu'un qui est alcoolique. Si la personne ne veut pas sortir de son alcoolisme, on ne peut pas la sortir de son alcoolisme. Pour déposer une plainte, les militaires peuvent s'adresser à l'inspectorat général de la Défense ou en externe à la police. Elisabeth partage le quotidien des militaires en tant qu'aumônière. En mission, lors de repas, des entraînements, elle est une oreille attentive et un soutien. J'ai été plus souvent confrontée à des soucis qui relèvent du personnel, des séparations, de la maladie, des décès, des choses comme ça. Elle n'a jamais été contactée pour des bisutages violents ou dégradants. A la Défense, les baptêmes sont interdits. Il reste toutefois des rituels dans certaines unités. Je pense à un groupe où, lors de l'accueil, les plus jeunes devaient faire un petit sketch en étant déguisés. Et tout ça reste bon enfant et bienveillant. Le message de la Défense est donc clair. Dénoncer des pratiques interdites est un acte de courage. Sous-titrage Société Radio-Canada